Bonjour Astrid. Bonjour. Enchantée. Merci. Je vais vous laisser prendre place. Hop là. Alors, on va aller faire un petit tour dans Paris. D'accord. Est-ce qu'il y a une destination qui vous ferait plaisir ? Le cinquième arrondissement. On va faire une petite balade dans Paris et durant ce temps-là, je vais vous poser des petites questions. Aucun problème. Alors, comment est-ce que vous pourriez vous présenter ? Je m'appelle Yolande Seguin. Je suis née au Canada, au Québec, à Montréal. Je suis venue en France à l'âge de 17 ans. Mes études se sont terminées à ce moment-là parce que j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari. Et après, j'ai peuplé la France. Du coup, vous l'avez rencontrée en France ? Je l'ai rencontrée en France, oui, tout à fait, dans une surprise partie. Vous avez passé, si j'ai bien compris, 17 ans au Canada. Absolument. Dans Montréal. Je suis née à Québec, mais mes parents sont venus à Montréal très tôt. Est-ce que vous avez un endroit qui vous tient à cœur ou que vous pourriez nous conseiller si, par exemple, on va justement à Montréal ? Je pense que l'endroit qui pêlait le plus aux Français, c'est Québec. Oui. Parce qu'il y a une ville ancienne et des monuments. Le seul souvenir que j'ai, j'étais à Lévis. C'est la ville qui est de l'autre côté du fleuve par rapport à Montréal. Et là, on est rentré dans une boutique. Et là, il y avait un canard. Je suis tombée amoureuse de ce canard. Et ça a été le début de ma collection de canards. Voilà. Il me semble que vous l'avez emmené avec vous. J'en ai amené un petit que je dois chercher. Et de toute façon, il y a ma canne. Voilà. Le plus petit, je ne sais plus d'où il vient. Mais parce que dans chaque pays où j'allais, j'achetais un canard. Ok. Donc ça fait plusieurs années que vous les collectionnez, du coup ? Oui, je sais pas. Je dois voir une vingtaine de canards. J'ai eu deux raisons de voir plein de pays. D'une part, je travaillais pour Village Vacances Familles, VVF. La deuxième raison a commencé beaucoup plus tard. J'ai rencontré Anne Mariage, qui était la directrice de Cheval d'Aventure. Et on a été faire avec mon mari un séjour en Islande à cheval, qui m'a tellement enthousiasmée que sur le trajet du retour, j'ai demandé à Anne si elle n'avait jamais pas par hasard besoin d'une accompagnatrice. Quelques semaines après, elle me téléphonait pour me demander si je pouvais accompagner un voyage. Je ne sais plus lequel c'était. Voilà comment j'ai accompagné des randonnées un petit peu partout. Est-ce qu'il y a un pays, durant tous ces voyages, qui vous a marqué de par sa culture, de par son paysage ? Je dirais que celui dont je garde le plus de souvenirs, mais pour y être allé quatre ou cinq fois, c'est la Mongolie. Parce que là où on était en pleine nature et on randonnait loin des villes, si je puis dire, on rencontrait la population qui était à cheval comme nous. Quand ils nous voyaient à cheval, ils nous invitaient à rentrer dans leur yurte, comme on était cavaliers aussi. Alors ça, c'est vraiment le souvenir le plus vivant que je garde. Voilà. Et puis, pendant que j'étais à ATD Carmond, on m'a demandé d'accompagner Geneviève de Gaulle, qui, au moment de sa retraite, s'était engagé encore plus pour ATD Carmond. Donc, j'ai eu la chance d'accompagner Geneviève de Gaulle un petit peu partout. Le Panthéon a pour moi, maintenant, une certaine importance, puisque c'est là que Geneviève de Gaulle vient d'être, je ne peux pas dire enterrée, mais allongée. Voilà. Vous reconnaissez le quartier ? Oui, bien sûr. Là, on est rue Monge, place Monge, place de la Contrescarpe. On y va. Et vous pouvez vous garer derrière la voiture blanche. Parfait. Allez. Et du coup, c'était à quel étage ? Sous-titrage Société Radio-Canada